Salut à tous les popis, c'est Poppy Tox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 26 de The Outer World et nous allons ramener la quête à Lilia again. Vous trouverez également des automéca abandonnés qui attendent sagement leur nouveau propriétaire. Est-ce qu'il y a eu une navette d'assaut de l'UDL à appeler mais je les ai convainc que de repartir ? C'est à propos de vos délires d'espionne d'Intervision ? Des mauvaises nouvelles j'imagine ? J'imagine que vous avez votre petite idée. Je peux. Des extraterrestres ? Écoutez-moi. J'ai dit que c'est des aliens. Je n'ai pas demandé que vous aimez ça. Je n'ai même pas demandé que vous le croyez. Mais j'ai besoin d'activer sur cette affaire à la colonie et je ne peux pas faire ça seul. C'est bien. C'est bien. Je suis terminée. Je suis officiellement enregistré à vous jusqu'à ce moment que j'ai entendu les mots « Payment » et « « « « « « « « » » » » » » Je pense que vous avez des questions. Euh... Quelques-unes, oui. Quand vous dites extraterrestres, vous pensez à quoi ? Je n'ai vu aucune preuve de présence d'extraterrestres. Comment savez-vous que je ne suis pas un espion extraterrestre pour vous tuer ? J'ai parlé de mes études qui ont pris un risque calculé. Si vous étiez un espionnier, je ne vous doute que vous enriez pas. Hehehehe ! Rendez-vous les gars ! On va trouver toute résistance inutile ! Eh bien c'est rassurant ! Probablement rien à vous inquiéter, tant que vous ne commencez à agir les mentales ou à arrêter le temps de déclencher. Ça suffit, dites-moi ce que je dois faire. Ça a l'air tordu, mais je le ferai. Ça a l'air tordu, mais je le ferai. Ok. Vous avez des infos sur le croiseur Cornelius Vanderbilt ? Pas autant que j'aimerais. Le Docteur a fait transiter une cliente spécifique où il y a le croiseur et il n'a jamais eu de réponse. C'est intéressant. C'est possible que le board voulait que le cruiser ait le croiseur pour désregarder les tâches ancillaires. Mais à quel point ? Je vais avoir quelqu'un regarder ça. Mais pour le moment, nous nous poussez dans l'air et nous nous tirons dans le noir. En considérant comment vous êtes autour, vous allez probablement trouver des réponses avant que je le ferai. Elle est une traite à son espèce. Mon contrat ne couvre pas les meurtres. Est-ce que j'y gagne ? Eh bien, il y a votre propre faute. Qu'est-ce que tu veux ? Une promotion ? C'est ton. Même mieux. Je te donne une. Pourquoi est-ce que le docteur Chartrand doit mourir ? Elle est une scientifique de recherche et une bonne bonne. Avant que la UDL l'a apporté, elle a ingénieuré un 0.2% d'increase dans la juicité de Sistipig. Maintenant, elle fait la même chose avec l'humanité. Ses œuvres étaient sur la station 1084. Depuis quand il y a des principes ? C'est beau que tu penses ça de moi. Je veux juste ajouter le savière de l'humanité à mon résumé. J'ai des ambitions à l'extérieur de cet office, vous savez. Ah. Science, les laboratoires que j'ai visités n'avaient pas l'air si terrible que ça. Vous venez souvent à des gens innocents qui se trouvent dans les tank de suspension ? Parce que certains d'entre nous nous appelions ça excessif. Reconnaissez, les tankes étaient juste la merde qu'elle a abandonné. Juste imaginez les expériences qu'elle a abandonné, Darren. Quel rapport entre Chartrand et votre théorie du complot extraterrestre ? Nous sommes loin de plus de théories. Chartrand's logs, le gaz, les tankes de suspension. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Une invasion nécessite des collaborateurs qui travaillent dans les cheveux. Elle a accès à l'exemple, des fonds de fonds et une colonie pleine d'hommes. Je... Ok. Pas de soucis. Les sensors de la naturelle de l'hommes sont indiqués un niveau de l'hommes de l'hommes de l'hommes de l'hommes de l'hommes de l'hommes. C'est bon, tu penses que c'est pas facile ? Tu veux que les sensors recalibre... Recalp ? Tu n'as pas vu, moi, drôle. Litter collecté. Reminder, s'il vous plaît de disposez de toutes les bottes en l'estatrice de l'hommes de l'hommes de l'hommes de l'hommes. Comme éclaté par ordinaire de l'Ordnance P-51 de l'hommes de l'hommes de l'hommes de l'hommes. Je vais vous disposer dans un réceptacle approprié si vous n'arrêtez de nager. Il faut aller l'avant-poste. Allez. On se casse d'ici. On se casse d'ici. Je suis un défi, autonomeux, digital astrogainer, Sam. Je n'ai pas récolté mes internes de l'hommes. Tu ne peux pas procéder la quantité de l'hommes de l'hommes de l'hommes ? Fais-moi que tu sembles d'erreur. Ah ! Hum... On va continuer après. Bon. Maintenant, il faut que j'aille sur Terra 2. Headwater, Byzance, Roseway. On va aller à Roseway. Apparemment il y avait quelque chose à Roseway, un truc comme ça. Je ne m'en souviens plus. C'est quelqu'un qui a fait un appel au secours à Roseway. Je vais voir. Je vais voir ça. Alors... Bienvenue à Roseway. Roseway, je connais. Peut-être là-bas. On va aller voir ça. Si ce n'est pas ça, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. On a fait l'air de vous emballer. T'en étais rien, prenez soin de vous. C'est parti. Bon. Y'a rien de particulier. Y'a rien de particulier. Là, y'a quoi ? Espaces de stockage. Labos secrets. On va retourner à l'intérieur du machin. Voilà. Y'a rien de particulier. Et là, y'a rien de particulier. Et là, y'a rien de particulier. Alors, Terra A2. R d'atterrissage, Martian 6 de Byzance. Nous sommes maintenant en orbite sur le Byzantium, Capitaine. Ah. Oui. Je vous écoute. C'est drôle, je ne vous imaginez pas garder le contact. Et maintenant, vous voulez rattraper le temps perdu avec vos parents. Oui. Exactement. Je ne vois pas ce qui vous empêche d'aller voir quand ça vous chante. D'accord, on ira ensemble. D'accord, on ira ensemble. D'accord. Et quand on arrive là, trouvez-le vos rouges un peu. Si vous avez un outfit que vous n'avez pas laissé depuis longtemps, peut-être un avec des dents de sang. Prends celui-ci. Je suis retrouvé à la tournée avec des couettes. Merci. Vous avez un avis sur cette chasse de D.M.A.S.G.A.F.Ruford ? J'espère que vous avez négocié pour un raise avec ce gars de Phineas. Vous avez remarqué comment ce travail devient plus grand et plus dangereux chaque fois qu'il s'appelle ? Il me demande beaucoup, Capitaine. Ça me fait wonder quel est votre angle. C'est vrai pour le bien à la colonie et je veux l'aider. Si Aikon courra sa perte, vous aussi, tout autant qu'on y est, je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses. Je pense que je n'ai pas regardé cette façon. Encore, Phineas n'est pas votre seule option. Le board a mis un bâtiment sur sa tête et ils ont plus de suffisants pour les payer. Je n'ai pas d'amour pour les corporations, mais ils savent comment prendre soin de leurs gens. Les qui sont au haut, de toute façon. Exactement. Vous semblez avoir une bonne tête sur vos couilles, donc je n'ai probablement pas besoin de vous dire ça, mais regardez-vous. Merci du conseil. Ne mentionnez-le, je parle juste de l'expérience. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Byzance ? C'est comme une de ces pièces d'art-gallerie. Il se ressemble bien de loin, mais une fois que vous êtes près, vous vous réalisez que c'est juste quelque chose de malade que tout le monde a décidé de payer. Même les bribes sont déprisées. Pourquoi vous êtes partie ? La vraie question est pourquoi je n'ai pas eu lieu plus tard. Il y a toutes ces règles invisibles et tout le monde passe toute leur énergie en essayant de ne pas les détruire. Comment ça ? J'étais un chirurgien de top tier, mais je ne pouvais pas ouvrir une paque de gauze sans 10 personnes qui signent la première fois. Vous avez affaire à la bureaucracie et après. Ils disent Halcyone, mais je n'aime pas Halcyone. A Econ, c'est bon. Je voudrais savoir à quoi m'attendre. Qu'est-ce que je dois savoir ? Pourquoi ça ? Les gens sont extrêmement compétitifs sur la dentiste cosmétique. Ça peut se faire mal. Ça devrait être intéressant de grandir là-bas. Je sens qu'il va y avoir un mais quelque part. Il y a beaucoup, malheureusement. J'ai même sculpté quelques. Ça a suffi avec Byzance. On y va. Bon ben, on va... On va prendre Ellie et le cyborg. Et bienvenue à Byzance. Comme on dit. Bleh. Bienvenue à Byzance. Alors deux minutes. Je fais juste un truc. Et après, on pourra le faire. Allez. Byzance. Carte. Ouh, ça m'a l'air vraiment, vraiment immense. L'art d'atterrissage. Ok. Ok. Carmen. Carmen. Ok. Elle est là. Oui, c'est Phineas qui m'envoie. Chut. Pas de noms, ok ? Le Phoenix est un homme voulu et le board a des yeux partout dans le Byzantium. Oui. Vous avez des renseignements pour moi ? Oui. Vous cherchez de faire contact avec le ministre... Magpie, c'est vrai ? Je dois vous warner. Ce ne sera pas facile. Il passe la plupart de ses temps dans cette estate qui est fortement gardée. Il doit bien avoir moyen d'atteindre le ministre à un endroit où il sera moins protégé. Je ne suis pas peur. Il n'a presque jamais laissé sa maison et ses gardes ne le savent jamais. Vous ne pourriez pas me faire rentrer chez le ministre ? Wow, je ne suis pas l'un de vos spécialistes. Je me donne juste intelligence. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Certaines de vos gardes se trouvent autour de Billingsley's house d'inubriation entre les chefs. Cet endroit est toujours ouvert ? J'ai étudié là pendant l'école médicale. Peut-être que vous pourriez faire des reconnaissance là-bas. Vous savez ? Swipe une clé pendant que personne ne se regarde. Juste rappelez, vous ne l'avez pas entendu de moi. Comment vous vous êtes retrouvés là-dedans en fait ? J'ai toujours été fascinée par les cheveux. Si vous recherchez des espèces d'Earthes, il y a des milliers d'eux. Donc, l'autre chose sur les cheveux, c'est qu'ils ont des indicateurs environnementaux. Science. Quand il disparaît, ça indique qu'il y a un gros problème. Exactement. J'ai commencé à penser à tout ce que nous voyons autour de Halcyon. Et toutes les choses que nous ne voyons pas. Comme quoi ? Pour commencer, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vivait dans le Byzantium qui n'est pas venu ici. Même si nous avons des mecs tout le temps. Très-moi, quelqu'un qui a un loupé de sang vient de là comme possible. Mais la plupart des gens ne l'ont pas. En fait, la plupart des gens restent exactement où ils commencent. Ça n'a pas l'air bizarre à vous ? Et puis, il y a la façon dont rien ne se fixe. Il y a d'habitude d'une boîte de suggestions autour de là-bas. Les gens devraient mettre des idées. Ça a l'air plutôt normal en fait. Et ? Ça a l'air bizarre à vous ? Euh... Si ? Le tout épisode m'a fait me wonder. Si ils ne peuvent pas fixer quelque chose comme une boîte de suggestions, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas fixer ? Après un temps, j'ai été connecté avec nos amis mutuels et j'ai commencé à utiliser ma position ici pour lui donner des informations quand je pouvais. Bon. Bon, 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 bon. Il y a un établi ici. Bon, 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 bon. Alors. D'accord, ça c'est ici. Excellente chimérique. C'est un peu plus loin. Rendez-vous aux parents de Byzance. Ok. Il est sous une mauvaise étoile. Fouille d'avant-poste. Trouver une jolie tenue pour Parvati. On va aller là-bas. On va se débarrasser de cette mission-là. Et après, on va aller à Byzance. Tout simplement. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Voilà. Voilà. Euh... Tac. Tac. Nuka. Et après, on va aller là-bas. Alors. La carte, c'est quelque part par où ? C'est là-bas. Téléporté là-bas. ... ... Deux minutes. Tiens. Voilà. Donc, c'est là-bas. Qu'est-ce que c'est ici, alors? Je dirais c'est le outpost. Rebekah! Anders! C'est parti ! Mute de volume, maintenant. Bon, je suis accompli, c'était vite reggae. Alors deux minutes hein, parce qu'en même temps je fais plein de choses. Comme ça après je l'ai fait plus donc voilà. Elle est morte. Et lui il fait des blagues, c'est pas le moment. Je n'ai pas... Ils étaient... C'est la merde ! Ils ont tous dit qu'ils abîmènent nous. Qu'est-ce que Claire dit ? Chaque jour elle va demander si nous écoutions de toi. Et elle a été dégâts de toi ! Elle a été dégâts d'un cœur qui a fait le sucre smell comme des roses. C'est difficile de laisser vos medallions pour vous arrêter, mais... Claire voudrait être buried avec sa sœur. Elle aurait quand même préféré savoir comme vous. Peut-être je pensais que la faune loca n'avait aucun sucré pour vous. C'est dégâts. Mission accomplie. D'abord je regarde un peu ce qu'il y a dans les environs. Il y a quelque chose. Non, y'a rien à voir. Y'a absolument rien à voir. Bon... ... 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 c'est mal ça parfait ça c'est fait c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça c'est fait c'est parti c'est parti alors ça c'est fait c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ces glirnes sont répugnantes prenez les pétiers c'est parti ces devraient être suffisantes on va retourner au Monarch il y a une vieuse base j'ai appelé à la maison je peux nous entrer dans la porte mais nous devons nous tirerons à travers la brood de la queen pour aller au centre on va mettre le bateau le password à la porte c'est Charon ça veut dire quoi Charon c'est la idée Clara Hayes Anders Rebecca Opel Nioka Charon il a dit que c'était un vieux c'est quelque chose sur la mort et toutes les choses que nous avons tués les restes de nous pensaient que c'était cool donc c'est un système old cave que nous avons essayé d'un encampment vous verrez quand on arrive il était temps on va pouvoir casser de la mort régalienne ok bon c'est parti 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 go comme ça a fini ses missions là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Alors, la carte de la région, c'est là-bas que je dois aller. Sous-titrage ST' 501 Allez. C'est parti. Here we go. I haven't set food in here since... Wow. I'm ready. Yeah. Right? Yeah. Here we go. Sharon. L'élémentisor. Bon. Je vais amener la base. Je voulais voir si ça se cassait, mais non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Médaillant de Sharon Je vais prendre ça Je ne peux pas Non plus Tant pis Sous-titrage ST' 501 Alors là je vous comprends J'en peux plus de cette odeur C'est vous qui avez construit tout ça Cette base Dommage qu'il ne soit pas là pour vous voir botter le cul des sémantistes Allez on y va Boum Voilà Ça c'est fait Et là il y a autre chose à voir je pense Je pense que c'est ce qui a été plus auspicieux De rien, Nioca. Vous allez laisser le médard ici, j'imagine que c'est mieux comme ça. Allez-y. Bon. On a fini cette mission-là, j'ai gagné un niveau, attendez, je fais juste un petit truc. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Ça me paraît bien. Alors, nous avons bien sûr, bien évidemment, des points à mettre. Voilà. Nioca. Voilà. Quentin, voilà. Sam. C'est bon. Mission accomplie. Mission accomplie. Mission accomplie. Bon, les amis, on va se laisser ici pour cet épisode. Je pense que... Bah, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais de très 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 gros gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur The Hooter World. Bisous les amis. Bon, ensuite. Bon. з